Hey yo c'est tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur ce pack que j'attendais depuis très très longtemps bon elle est vide je l'ai déjà ouvert je tourne l'intro un peu tard et du coup regardez moi ça plus 14 ans c'est rare pour une marvel les gens normalement à chaque fois les boîtes c'est plus 3 ans je crois non sinon plus 4 ans là c'est plus 4 ans là c'est plus 14 ans peut-être à cause des armes à feu des sabres ok du coup voilà le packaging très sympathique l'artwork avec une petite peau j'aime beaucoup de façon les packs duo là en ce moment ils font des trucs sympathiques je trouve donc voilà le modèle 3d enfin je sais pas si c'est 3d ou vraiment la figurine et là on retourne regardez moi ça tous ces accessoires c'est incroyable de toute façon vous verrez ça plus tard dans la review mais voilà ce pack est vraiment un banger pour moi chose que j'avais pas de deadpool comics et là là je suis comblé il ya quelques défauts comme d'habitude c'est pas parfait mais on se rapproche on se rapproche de ça quoi allez c'est parti on l'ouvre let's go bon les amis on est là sur un des meilleurs packs de toute l'année ce pack les amis tellement gargantuesque il est incroyable vraiment il est incroyable incroyable et c'est ce pack deadpool et agent bob alors les amis les accessoires ça va être long ça va être long donc c'est parti pour la multitude d'accessoires let's go alors le petit bazooka qu'on connaît déjà de l'ancienne version de deadpool là ils l'ont mis en rose je suis pas très fan gants bleus je crois que le gant était déjà bleu avant chose à noter le gant les amis vous pouvez l'enlever et vous pouvez le mettre sur n'importe quelle marvel légende c'est à peu près le même pegs bon pas n'importe lequel mais c'est à peu près le même pegs et je me suis trompé de main la honte mais vous voyez donc voilà ça c'est cool on passe les amis au sabre laser imitation donc moi je croyais que c'était un tube mais au fait c'est assez plein on va dire enfin c'est limite plat vous voyez donc là comme ça ça fait une sorte de lame vite fait c'est pas gros c'est pas c'est pas très fin mais voilà c'est un peu grossier mais ça le mérite d'être là c'est cool c'est sympathique pourquoi pas ok ensuite les amis on a un bâton un bâton de de ninja de je sais pas un bâton pour se battre quoi très cool j'aime beaucoup les petits détails là c'est sympathique ça c'est bien ensuite les amis on a les ninjaku hop ce qui est tombé deux ninjaku un normalement regardez moi cette tête dragon très bien faite incroyable et ninjaku en mouvement donc ça aussi c'est bien d'avoir pensé à ça les deux c'est génialissime on a ensuite des piou piou des pistolets donc c'est pour l'agent hydra sévère pourquoi pas ça le mérite d'être là mais c'est moche on a une petite valise à hydra ops avec ça donc vous avez un faux info je sais plus comment on appelle ça mais en tout cas un faux truc où là il ya cette arme qu'on a dans le pack de docteur swenge donc le cèbre ou le truc bizarre une banane des clés thermos c'est parti donc cool avec écrit bob c'est marrant j'aime bien détail c'est bien ça aussi alors on a des saï voilà donc ça c'est ça et on connaît on les a déjà vu plein de fois on a deux petits guns celui ci on connaît j'avais oublié mon à les sabres les sabres que je suis pas fan du tout je vous avoue ça fait très jouet je suis pas fan du bleu le gris c'est la couleur je suis pas très fan mais je vous je vais vous dire pourquoi il ya ces couleurs je pense qu'il ya clairement une ref tout twitter en a parlé vous avez paire de mains alternatives pour l'agent bob donc une paire de points et là sur l'agent bob vous avez une paire de mains en pistolet c'est normal et là les amis le deadpool alors là les amis je pense que c'est le deadpool ultime donc vous avez une tête alternative où on voit sa sa bouche par contre petite chose à noter c'est pas du tout le même masque donc ils ont vraiment repris la tête d'avant sont peut-être une gré au niveau de la couleur mais c'est pas le même masque donc c'est un peu bête d'avoir fait ça ils avaient la flemme je pense mais ils voulaient nous mettre un maxi best of je pense donc c'est peut-être pour ça mais pourquoi pas ça le mérite d'être là donc j'aime ça vous avez une main pour les sabres pour moi c'est clairement pour les sabres parce que les pistolets non donc c'est clairement pour les sabres c'est cool attention les sabres qui laissent un peu de peinture ça c'est bien vous avez une deux enfin une paire de mains les amis en mode ça va toi ça va ça va génial très deadpool une paire de mains pistolet donc heureusement qu'ils en ont mis très deadpool aussi hop ça je regarde juste un truc ouais ça fait à chaque fois un effet gant vous voyez l'effet un peu où ça flotte un peu donc c'est bien l'effet gant vous avez un pouce ce qui est génial ça fait du deadpool j'aurais aimé deux pouces mais on va être gourmand quand même et une une main comme ça je trouve les doigts peut-être un peu petit non je sais pas pour vous et bien sûr paire de points donc voilà il ya tellement d'accessoires j'ai passé ça très très vite je vais juste revenir sur ces ces petits trucs là je vais juste revenir sur ça donc je vous laisse quelques secondes mais si je fais ça et vous regardez la couleur ça vous fait penser à quoi les amis 4 avec des armes comme ça ouais tortue ninja donc je sais pas moi qui ai découvert ça bien évidemment c'est sur twitter ils ont fait est ce serait pas une rêve est cachée aux tortues ninja et je pense je pense clairement que c'est une rêve à leonardo rafael c'est ça michael angelo et donald tello normalement c'est ça j'espère je me suis pas trompé excusez moi les fans de tortues ninja si je me suis trompé mais du coup voilà donc je trouve ça génialissime même si ça c'est dégueulasse c'est ça c'est vraiment le reste à passant mais c'est sable sont des je suis pas fan ok les amis on a vu tout ça et si on passait aux figurines les go a bien évidemment on va faire on va garder suspense on va commencer par bob bob qui m'a bien impressionné bob qui a un corps tout à fait décent donc c'est un corps très connu c'est le corps de charmes pour ceux qui ont la ref donc le corps basique mais avec au moins une articulation papillon donc ça on aime vous voyez vous pouvez aller vers le haut vers le bas bien sûr je vous ai même pas laissé regarder à peu près sa tête très cool le sourire est très bien aussi ils ont bien géré franchement let's go j'aurais aimé une tête alternative je sais je suis gourmand mais ouais une tête alternative en neutre mais c'est vrai que que l'argent hydra celui qui sourit tu sais que c'est bob quoi parce que s'il aurait une tête sérieux ça aurait pas été bob bref ok ensuite vous pouvez si vous voulez enlever ça donc ça c'est cool vous pouvez l'enlever donc qu'il soit ouvert directement c'est pas obligatoire mais en tout cas vous pouvez donc on a fait l'articulation de la tête ensuite 90 degrés ok ok 360 exercices j'ai oublié hop double articulation avant bras la articulation au niveau de la du poignet mon niveau de sur le côté donc ça c'est plus ça c'est meilleur pour les flingues ou ou les sabres donc pourquoi pas j'aime beaucoup les points normalement c'est au niveau de la paume ce niveau la paume donc ça c'est bien si vous avez deux mains en jaune vous pouvez les mettre je crois que ce jeu n'est un peu trop clair il n'y en a pas beaucoup donc à vous de voir ensuite les amis au niveau du torse on a le torse ici et les hanches donc voilà bon vous pouvez pas faire genre en mode comme ça sur le côté et faire ça comme un deadpool genre hop 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 vous pouvez pas faire ça quoi c'est dommage parce que ça réduit un peu les les mouvements on va dire mais mais c'est pas grave quoique ouais non si ouais un peu un peu un peu ok c'est pas grave toute façon c'est un agent hydra c'est bob voilà quoi ensuite les amis on a avant cuisse oui double articulation la articulation au niveau du mollet très important à noter et articulation au niveau des pieds franchement pour l'agent bob j'en demande pas plus honnêtement je demande pas plus c'est pas un spider-man c'est pas un deadpool on va pas le tordre de toutes les façons donc honnêtement oui je dis oui je dis oui mais oui mais oui mais oui mais oui ensuite les amis on passe au deadpool et là le deadpool c'est la master class mais j'ai des trucs à dire j'ai des trucs à dire parce que il faut toujours critiquer même quand c'est bien alors les amis donc déjà vous voyez un peu à peu près à l'allure donc j'ai vu ce costume c'est un costume très particulier je crois qu'il manque encore un bout au niveau de la jambe je crois que ça avait fait débat aussi sur twitter un moment moi personnellement je m'en fiche un peu je reconnais quand même deadpool donc ça me va mais ça a noté ça a noté ça a noté ça a noté le port de sabre qui est pas mal les sabres qui sont très courts on oublie souvent parce que le deadpool de du film à des sabres longs mais il avait déjà des katana assez court de base dans les comics au fait ça dépend des des itérations mais voilà je tenais à vous le pré préciser au cas où vous vous dites ouais c'est pas accurate si c'est accurate ça va c'est juste ce petit bout qui n'est pas bon et ça normalement qui devrait être noir parce que ça normalement les amis le petit bracelet ça devrait être noir après une petite une petite custom et c'est fini mais bon c'est dommage ensuite les amis la tête pour la changer beaucoup de mal à plat et surtout c'est ça ce petit bout là normalement c'est au niveau du cou et moi comme vous voyez vous voyez pas trop mais là au fait il commence à se déchirer donc je suis foutu je suis foutu bon je vais essayer de trouver autre chose mais au fait à force d'enlever fait je le prends aussi et je le déchire un peu et du coup bah ça commence à se déchirer donc la tête vous pouvez la modifier je crois que c'est un peu près le même texte mais ouais c'est bien ce que je pensais j'ai du mal quand même un peu donc ça va ça ça passe c'est juste que c'est vraiment pas du tout le même masque quoi c'est pas le même masque ok là je vais l'enlever tu aurais jamais dû faire ça ouais ça ça va se péter ok les amis donc voilà donc si vous voyez le truc noir ne forcez pas vers le bas parce que je pense que c'est celui ci qui l'a pété ensuite les amis va le corps on connaît on connaît pourquoi bah c'est très très simple c'est tout simplement le même corps les amis le spider man renouvellement des voeux qu'on a eu pour le dardeville qui est d'ailleurs ils se sont empressés de faire et c'était pas très accurate ils ont fait à peu près la même chose avec des touls même si des poules on a été très gâté mais ils ont fait à peu près la même chose donc vous voyez c'est exactement le même corps c'est simplement les mains qui changent et la tête bien évidemment mais sinon le corps est exactement pareil donc on aime beaucoup parce que tic 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 et oui les amis les orteils alors c'est parti on va quand même faire la review donc vers la tête encore une fois la tête c'est pas fameux j'aime pas cette articulation vous pouvez essayer de la l'améliorer un temps soit peu mais ouais je suis pas très fan regardez ça monte pas très haut et vers le bas là c'est pire donc bof bof 90 degrés oui articulation papillon oui c'est bien parce qu'il a des katana donc vous pouvez faire vraiment une pause avec un katana demain sur le katana c'est cool ensuite articulation au niveau du bras oui double articulation articulation au niveau la main oui là les amis articulation au niveau du torse ici yes ah et là par contre il ya de l'amplitude là là il ya de l'amplitude 1 et en plus l'articulation au niveau du bas ventre donc là c'est banco là là c'est banco ok ensuite 90 degrés non mais comme d'habitude vous avez la technique vous pouvez faire ça comme ça et ça comme ça bref donc ça fait un 90 degrés c'est pas grave ensuite avant qu'ils souhaitent vous avez une double articulation la articulation au niveau du mollet ils n'ont pas oublié et articulation au niveau des pieds et des orteils donc incroyable les amis franchement ce deadpool je me suis régalé régalé à la manipuler vraiment et c'est surtout ma première deadpool comics j'en avais pas d'autres j'en avais clairement pas d'autres donc je suis agréablement content je vais vous le faire ici tiens vous pouvez essayer de prendre les mains pour ceux qui ont captain america j'ai bien dit captain america vous pouvez prendre les mains de captain donc ses mains ouverte si vous voulez donc ça match un peu mine de rien vous voyez il ya quand même une différence mais je pense qu'elle est pas si notable que ça ça va vous pouvez faire ça à temps voilà main de captain vous pouvez aussi prendre les mains de ça c'est encore de captain donc il pourra pointer du doigt si vous avez une captain ou changer les mains et voilà ça c'est cool c'est vraiment très cool vous pouvez s'y prendre les mains de dorme à mou je crois que c'est ouais dans ma mousse voilà donc les mains de dorme à mou hop voilà donc là c'est un peu agrippé genre en mode comme ça j'aime beaucoup ces mains vraiment ça fait très des poules vénères hockey et vous avez aussi l'autre main de captain qui est de l'autre côté où là il fait cap cap ou laïs il fait le salut militaire voilà donc si vous avez des mains de captain allez-y foncez parce que ça fonctionne j'ai l'impression que le pegs est un peu près pareil vous n'allez pas trop abîmer je vous par contre je vous conseille pas de le laisser très longtemps vous voyez là c'est le pegs de captain et là c'est le pegs de deadpool donc on va dire que c'est un peu plus long ça donc à vous de voir en tout cas pour une photo ou deux c'est largement suffisant vous n'allez pas détruire votre trou quoi donc oulala hors contexte ça fait très bizarre bref les amis on va comparer à d'autres figurines c'est parti let's go alors les amis voilà les deux gugus donc très cool je vais pas m'amuser à leur mettre tous tous les accessoires vous aurez quelques photos en fin de vidéo où là j'ai essayé de varier les accessoires normalement j'ai essayé de tout mettre normalement du coup voilà donc le spider man on l'a déjà comparé on s'en fiche on compare à quelque chose d'autre alors les amis du dark vador et du nj pourquoi pas ensuite on passe à du game master et ops animé rose donc ok ensuite les amis on passe à du jada toy et du sh figure de goku donc jada toy où vous pouvez faire un marvel versus captain largement marvel versus captain pardon marvel versus capcom bien évidemment et on finit pourquoi pas vu que c'est à côté avec du mafex spidey et une petite fortnite chat parce que je trouve que eux deux là ça sera l'amour plein nez à aplané tu vois obligé donc voilà donc vous voyez à peu près la taille donc c'est une taille assez acceptable de toute façon c'est la même taille que spidey peut-être qu'il est un peu plus petit parce que spidey a un coup plus long ou la tête plus grosse je sais pas ok les amis bah on va conclure déjà c'est parti on conclut honte à moi les amis je suis à la fin de la review j'avais complètement oublié que j'ai pas je l'ai pas comparé avec celle du film donc ops donc vous voyez à peu près voilà donc vraiment le film a fait un bon taf pour ce qui est de la réalisation du costume vraiment le costume du film est vraiment cool et j'ai dit beaucoup vraiment voilà allez c'est parti je vous relaisse à la review let's go alors les amis on en pense quoi de ces figurines je voulais déjà dit banger total oui acheter là elle est à ils sont à 60 euros donc 30 euros chacune pour les accessoires qui a oui ok là d'accord je suis d'accord asbro je suis d'accord l'un des meilleurs pack je vais quand même dire quelques soucis comme je vous ai dit le costume qui est pas si accurate que ça les sables qui sont pas très ouf je dirais pas le manque de créativité mais on va dire que les accessoires on les connaissait plus ou moins on va dire le manque d'effort parce que là vous voyez là c'est vraiment pas le même masque ici ils ont juste pas 100 euros je sais pas pourquoi en rose il voulait faire un truc un peu délire mais j'aurais aimé une couleur un peu plus neutre et et réaliste parce qu'un bazooka rose trop voyant mais sinon il ya tellement d'accessoires les amis je peux je peux essayer de vous les montrer vers là là mais il y en a tellement vous en avez partout vous pouvez mettre le point de box à sur leurs mains bref c'est allez-y un je trouve pas vraiment des fois à part si vous n'êtes pas fan du body de spidey ou du costume peut-être le costume aussi vous ça peut pas vous plaire mais pour moi je vois pas je vois pas de raison de pas l'acheter au fait parce qu'honnêtement vous en avez pour pour votre argent là vraiment 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 c'est un bon pack et j'imagine pas s'il est en promo un jour il passe même à 40 euros incroyable vraiment incroyable donc oui même si c'est beaucoup de reddit franchement on aime ça on aime ça la petite ref à tortue ninja les pouces en l'air les petits les petites mains comme ça qui est nouveau et qui est nouvelle les mains comme ça sont nouvelles le pouce aussi ça me dit rien après peut-être que je me trompe vous le dire en commentaire mais oui ça les vaut largement les amis foncez dessus banger total je suis je sur kiffe je vous la je vous les conseille à 1000% allez-y les yeux fermés et voilà voilà sur ce les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir n'oubliez pas si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain je retourne vous faire des reviews sur ce bonne collection à vous ciao ciao abonnez vous